Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto Fimo. Donc nous allons réaliser un donuts à la noix de coco et au chocolat. Donc pour commencer, vous allez former une boule de pâte blanche et vous allez aplatir une plaque de pâte couleur chocolat. Puis avec la plaque de chocolat, vous allez recouvrir entièrement la boule de pâte blanche. Ensuite, vous prenez un couteau et vous allez couper les surplus de pâte chocolat. Ensuite, à l'aide de vos mains et de vos doigts, vous allez bien lisser la boule de pâte chocolat. Puis avec votre doigt, vous allez l'aplatir pour lui donner une forme de donut. Ensuite, vous allez prendre un cure-dent et le planter au milieu du donut. Et avec un dotting tool, vous allez former le trou qui se trouve au milieu du donut. Ensuite, avec votre scalpel, vous allez couper un petit bout sur le côté du donut pour donner l'effet croqué. Pour que ça soit encore plus réaliste, vous allez prendre une aiguille et gratter toute la partie blanche. Ensuite, vous allez réaliser un coulis blanc avec du pastel sec blanc et de la fimo liquide. Et vous allez l'appliquer sur le haut de votre donut. Ensuite, vous allez prendre les petits bouts de pâte chocolat que vous avez pré-cuit au four et vous allez les disposer sur votre glaçage de donut pour faire des éclats de chocolat. Ensuite, si vous souhaitez attacher votre donut, vous pouvez lui mettre un petit clou à œil. Et voilà, maintenant, mettez le 30 minutes au four à 110 degrés et c'est terminé ! Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vous dis à samedi prochain. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501